– Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. – Le face-à-face avec Charles Gave qui nous a rejoint en studio, président de l'Institut des Libertés, économiste, et on va parler de ce sujet. Est-ce qu'on va se trouver vers un effondrement monétaire de l'Europe parce qu'il se passe des choses sur les marchés internationaux ? Bonjour Charles Gave. – Bonjour, bonjour. – Alors Charles Gave, d'abord très rapidement, votre ressenti de ce qui s'est passé hier soir au second tour de l'élection législative. – Vous savez, moi j'ai toujours été affolé par la constitution de la Vème République qui donnait un pouvoir exorbitant à l'exécutif au détriment des deux autres, et sous Macron ça avait pris une dérive complètement insensée. Je suis très content que le pouvoir législatif retrouve une partie de son pouvoir et qu'à nouveau il puisse s'opposer. Il y a un petit effort du côté du pouvoir judiciaire et on se retrouverait peut-être dans un pays normal. – Dans une démocratie, figurez-vous, incroyable. – Mais c'est quoi ? C'est la belle au bois dormant qui se réveille ? – Ben c'est encore une fois, si vous voulez, c'est le peuple dans sa grande sagesse. C'est toujours pareil. Moi, tous les gens me disent qu'il ne faut pas laisser voter le peuple parce qu'il voterait n'importe quoi, mais je remarque que ce sont les éduqués qui font n'importe quoi et le peuple qui en général vote avec sagesse. – Et qui corrige le tir quand il faut le corriger ? – Il corrige le tir, on l'a très bien vu, il a corrigé le tir, il a dit bon on ne voulait pas de marine, bon très bien on ne voulait pas de marine, donc on a mis celui-là, mais celui-là on ne va pas le laisser faire quand même. – Très intéressant, alors parlons maintenant quand même de ce qui se passe, c'est au moins aussi important et passionnant dans le monde, depuis ça va faire maintenant très exactement 4 mois ou presque, que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé, et où en est-on et surtout où en est-on avec les grandes malheuvres entre la Russie, la Chine, l'Inde, les Etats-Unis, la dédollarisation du monde dont on parle, le regroupement avec le rouble, la roupie ou le yuan, qu'est-ce qui se passe Chargave ? – Vous avez combien d'heures là ? – Autant de temps que vous voulez, non ? On va avoir une bonne heure au moins. – On va avoir une bonne heure, écoutez, j'ai essayé de commencer alors avec quelque chose d'assez simple, pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Bon, vous savez que l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée, bon, vous prenez de l'énergie, vous rajoutez un peu de travail, et puis vous en sortez des produits, vous essayez de gagner de l'argent avec ça. L'économie, il ne peut pas y avoir d'économie sans énergie. – Quand vous parlez de l'énergie, c'est au sens physique du terme ? – Au sens physique du terme, ça peut être n'importe quoi, mais… – Les produits, l'énergie, toutes les énergies. – Toutes les énergies, ça peut être… Mais enfin, au départ, c'est du charbon, du gaz, vous en faites de l'électricité, mais tout ça, c'est la même chose. Et l'énergie a un cycle, un petit truc très curieux, c'est-à-dire que le cycle économique que vous connaissez, c'est 3 ou 4 ans d'expansion, un an de récession, 3 ou 4 ans d'expansion. L'énergie, c'est plutôt un cycle à 25-30 ans. – Oui, long terme. – Long terme, c'est-à-dire que vous faites des dépenses de recherche et de développement importantes, vous faites des trous, vous bâtissez des centrales nucléaires, et d'habitude, vous en faites trop. Donc pendant… C'est normal, d'ailleurs. Donc pendant 10, 15, 20 ans, l'énergie est bon marché. Et transformer une énergie bon marché en produit rentable, c'est facile. Ce que je veux dire, c'est… – On a besoin, l'offre et la demande. – L'offre et la demande, et là, comme il y a beaucoup d'offres, le prix ne monte pas, l'énergie reste basse, tout va bien. Et puis, comme personne ne gagne vraiment d'argent dans l'énergie, puisque le prix est bas, les gens cessent de faire des recherches, et au bout de 20 ans, allez, 25 ans, il commençait à y avoir une pénurie d'énergie. Et à ce moment-là, le prix de l'énergie triple, quadruple, et on est dans une crise de l'énergie comme dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous souvenez. – Absolument, oui. – C'était… Il y avait des queues de… – La fameuse guerre, la guerre du Moyen-Orient, la guerre du Kipou, l'OPEP qui quadruple les prix. – Les prix d'un seul coup. Et donc, à ce moment-là, il y a un problème. Parce que, il va falloir se remettre à faire de l'énergie, mais il va falloir attendre 10 ans pour qu'elle devienne disponible. Donc, on a 10 ans devant nous qui vont être difficiles. Et ça, si vous voulez, j'ai écrit des papiers là-dessus il y a 2-3 ans, en disant, les enfants, on va rentrer dans une période de crise énergétique, donc c'était à la portée d'une intelligence moyenne. Je veux dire, c'était pour bien difficile de le savoir. Donc, j'espère que nos gouvernements étaient au courant. – On peut se demander, oui. – On peut se demander, bon. – Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? – La Russie envahit l'Ukraine. – Oui. – Bon, la Russie envahit l'Ukraine. Et à ce moment-là, l'Europe et les États-Unis, pris d'un grand coup de vertu, accablément à ligne, j'imagine, décident que c'est très mal, bon, c'est très mal, mais que du coup, on ne va plus leur acheter de pétrole. Mais ils ne savaient pas qu'on était dans une période, de toute façon, il n'y en aurait plus. – Oui, c'est ça. Ils n'ont pas pensé à la pénurie qui arrivait. – Qui arrivait, mais qui était déjà là, qui avait commencé, les prix avaient commencé à monter. Et le seul qui a fait des investissements dans toutes les énergies fossiles, ça a été la Russie. Depuis, parce que c'est leur... – Oui, c'est leur base. C'est leur ADN. – C'est leur ADN de le faire. Et puis, en plus, vous avez regardé la taille, ils doivent faire la moitié des terres émergées, je ne sais pas comment ils font, mais la Russie, c'est quand même le plus grand pays du monde. Ils font quoi, je crois, 7 fuseaux horaires ? – Oui, au moins, oui. – Vous voyez ce que je veux dire ? C'est gigantesque, ce truc. Donc, on peut faire des trous partout, et puis il n'y a pas grand monde. Bon, et donc, à ce moment-là, on cesse d'importer. Et on dit, on va l'acheter aux autres. Mais il n'y en a pas, des autres. – Oui, c'est ça. – Et il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être obligés, vous savez ce qui va se passer ? Je dis ça, j'en sais rien. Mais probablement, la Russie va vendre du pétrole à l'Inde, qui va nous le raffiner. – C'est ce qui se passe. Ça se passe déjà. – Et qui va nous le revendre à trois fois le prix. – Absolument, ça se passe déjà. – Et en plus, on avait signé des tas de contrats avec la Russie, qui étaient en euros. Donc, on payait notre pétrole en euros. Donc, on imprimait des jolis bouts de papier en les envoyant en russe. Et ces braves gens étaient assez sympathiques pour reprendre une partie de ces euros. Ils achetaient nos obligations d'État avec. Donc, quelque part, c'est un grand secret. Mais on ne le payait pas, notre pétrole. – Oui, avec les... – On leur donnait de la fausse monnaie. Et avec cette hausse monnaie, ils achetaient nos fausses obligations. – Charles Gavre, on reprend tout ça. C'est passionnant. On reprend tout ça après les informations. A tout de suite. – Ici Sud Radio. – Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de mots. Je n'aime pas la blanquette de mots. – Sud Radio Bercov dans tous ses États. – Il le faut bien. Comme un milliard soir en France, on a... Je ne dirais pas qu'on a renversé tout à table, mais on a cassé un peu de vaisselle. Et on verra les conséquences assez vite. Mais Charles Gavre, justement, on en a parlé avec vous. Dans le monde actuellement, du point de vue des énergies et du point de vue de la monnaie, il y a des tables qui seront inversées, de sacrées tables. – Il peut se passer pas mal de choses. Donc je reviens à l'ordonnetté. Maintenant, il va falloir acheter notre énergie, plus chère et tout ce que vous voulez. – Mais l'une des conséquences de cette hausse des prix énergétiques, c'est quand même que l'inflation part à la hausse. Les indices des prix d'État. Je crois que l'inflation, je ne suis pas sûr de mon chiffre, je crois que l'inflation médiane pour les pays européens qui sont dans l'euro, c'est 8%. Donc on est à peu près... Ça commence à... – Aux États-Unis, c'est combien ? – À 8% aussi. – 8% aussi. – Mais je crois qu'il y a un pays, un pay-balle, qui doit être à 22% aujourd'hui. Donc ça commence à faire mal. Donc à partir du moment où vous avez ça, ça veut dire que la politique monétaire qui a été faite dans le passé a été trop laxiste. Vous savez, comme disait RUEF, l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. – Alors en quoi on était trop laxiste ? – La base, si vous voulez, par exemple, on a payé légèrement rien. – On a payé légèrement rien à foutre pendant le Covid, pendant un an. Et on n'a pas tiré... Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a émis du papier obligataire qui a été acheté par la Banque Centrale, c'est-à-dire que c'était la planche à billets déchaînée. Donc on a imprimé de l'argent comme des fous. Donc maintenant, la valeur de la monnaie baisse. Les gens ne comprennent pas, mais l'inflation, ça n'est pas la hausse des prix. C'est la baisse de la valeur de la monnaie. Parce qu'on en a trop fait. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. C'est qu'en fait, c'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie. Parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. – C'est ça. – Donc ce n'est pas du tout une hausse des prix. C'est le billet que vous avez dans votre poche qui perd de la valeur au fur et à mesure. – Sauf, pardon Charles Gaff, toujours en... – Bien sûr. C'est que pour les gens, il n'y a qu'à mes hausses des prix. Quand ils vont dans un magasin, quand ils vont acheter, tous parlent aujourd'hui de... – Ils voient la hausse des prix, mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas la hausse des prix. Par exemple, si vous mesurez en or la hausse des prix, il n'y a pas eu de hausse. – Oui, je comprends. – C'est simplement la valeur du billet que vous avez dans votre poche qui baisse parce que le gouvernement s'est débrouillé pour qu'il baisse. Parce que comme ça, ça permet de payer moins à ses fonctionnaires, ça permet de rembourser la dette, ça permet... C'est donc une manœuvre volontaire des gouvernements de créer un appauvrissement des gens. Bon, il faut le dire tel que c'est, ce n'est pas autrement. Donc, la hausse des prix commence. Et aux États-Unis, vous le savez comme moi, il y a des élections en novembre. – Absolument. – Et les démocrates paraissent mal partis. Et comme c'est les démocrates qui ont été en grande partie responsables de la hausse inflationniste qui a lieu aux États-Unis en ce moment, il va falloir monter les taux d'intérêt. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre l'inflation si vous ne montez pas les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut que vous donniez une raison aux gens de garder leur monnaie en cash sans le dépenser. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, par exemple, en Allemagne, réels, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation, sont à moins 8. Donc, ce que vous avez à faire, intérêt à faire, c'est... – Ah oui. – Même à acheter... – Acheter n'importe quoi le plus vite possible. Vous essayez de faire le plus vite possible. Donc, les taux d'intérêt vont monter. Mais à ce moment-là, si les taux d'intérêt se mettent à monter sur le dollar, on ne peut pas rester avec des taux d'intérêt à zéro sur l'euro. Parce qu'on ne peut pas dire que la situation soit... – L'euro chutera encore. – Le chaud d'intérêt. D'autant plus que l'euro, à cause de la hausse des prix du pétrole, se met à avoir une balance commerciale déficitaire. Ce qui était... Autrefois, on achetait l'euro parce que c'était l'Allemagne qui faisait des voitures et tout et tout. Mais aujourd'hui, d'abord, personne n'en veut plus de voitures allemandes. Elles sont à moteur. Ils ne sont pas bons pour les voitures électriques. Enfin, bref. Vous n'avez pas de raison de rester en Europe. Bon. Donc, il faut monter les taux d'intérêt en Europe. Mais c'est là où vous avez un léger problème. C'est qu'un pays comme l'Italie, la France, l'Espagne, des pays comme ça, si vous montez les taux d'intérêt, ils ont une telle dette à cause de toutes les bêtises monétaires qu'ils ont faites depuis 10 ans, et budgétaires, qu'à ce moment-là, toute augmentation de la richesse créée servira à payer la dette. – Vous voulez dire que l'Italie, vous allez... Parce que vous avez parlé de cela, Charles Gammes, vous dites que l'Italie peut s'effondrer économiquement ? – Elle ne peut pas s'effondrer économiquement, c'est assez simple. Prenez l'exemple de la France, par exemple, au niveau de dette où on est aujourd'hui. Si les taux d'intérêt étaient sur l'ensemble... – Ou les 120% du PIB. – 120% du PIB. S'ils étaient à 8%, ça veut dire que dans 7 ans, ils restaient à 8%, toutes les recettes fiscales, ils resservisaient la dette. Il n'y aurait plus rien pour la santé, pour la défense, pour l'éducation, pour la police, il n'y aurait plus rien. Tout irait là. Donc, vous vous dites... – Un problème. – Il y a un problème, il va falloir couper. Mais ce qui est embêtant, c'est que l'Italie coupe, coupe, coupe depuis 20 ans. Ça fait déjà eu 3-4 récessions. Donc, à un moment ou à un autre, les Italiens vont se dire, mais à quoi nous sert l'euro ? Parce que la solution pour l'Italie, c'est comme leur dette est en euro. – 160% je crois. – 160% du PIB, oui. – Si leur dette est en euro, ils vont dire, vous savez quoi, à partir de demain matin, la dette est en lire. Et voilà. La lire se mette la gueule de 50%. Les entreprises italiennes se mettent à vendre comme des folles parce qu'elles sont très compétitives. La croissance repart à 4 ou à 5. Et tout va bien en Italie. – Ah oui. On quitte l'euro et c'est bon pour nous, quoi. – C'est bon pour nous, mais à ce moment-là, nous, on n'est pas bien. Mais s'ils quittent l'euro, d'après les traités qui ont été signés, ça veut dire qu'ils quittent l'Europe. Ils sortent de l'Europe comme les Anglais. Et à ce moment-là, ça risque d'être... Vous risquez d'avoir la Hongrie qui ne sera pas loin. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de gars qui se commencent à se demander exactement qu'est-ce qu'ils font dans ce truc. Donc, ce qui nous attend maintenant, depuis... J'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes » dans lequel j'expliquais que l'euro allait détruire l'Europe. C'était en 2002-2003. En 2012, l'euro aurait dû sauter. Pourquoi en 2012 ? Parce qu'il y a eu les grandes crises grecques, l'Italie, etc. Et il y a M. Draghi, qui était à l'époque le gouverneur de la Banque centrale, qui a dit « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour que l'euro survive. » Tout ce qui était nécessaire, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire amener les taux d'intérêt à zéro pour que l'Italie n'ait pas à payer le coût de sa dette. Mais ça ruinait, en attendant, tous les rentiers allemands, tous les fonds de retraite allemands, etc. Maintenant, ils sont ruinés, c'est fait. Mais maintenant, si les taux d'intérêt se paient à monter, on est ramené au problème précédent, celui qui avait essayé de traiter Draghi. On est ramené en 2012. On est ramené en 2012, mais on ne peut plus baisser les taux puisqu'il y a de l'inflation à l'époque. Il n'y en avait pas. Donc, pour la première fois depuis que l'euro crée, il y a une différence essentielle entre ce que veut l'Allemagne, arrêter l'inflation, c'est-à-dire monter les taux, et ce dont a besoin l'Italie, c'est-à-dire d'avoir des taux zéros. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Il y en a un des deux qui va gagner. Donc, il y a eu une crise majeure qui se prépare entre ceux qui veulent maintenir la valeur de la monnaie et ceux qui veulent l'amener à zéro parce que sinon, l'Italie saute. Et là, vous avez des intérêts vraiment divergents. Pour la première fois, il y a des intérêts divergents. Chaque fois qu'on a eu une crise depuis 20 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'on baissait les taux et comme ça, ça permettait à l'Italie de survivre. Et succinctement, Charles Gare, quand même c'est intéressant, comme par hasard, ce n'est pas le sujet, mais enfin, que l'Allemagne relance le charbon, les centrales à charbon partout. Évidemment, puisqu'ils n'ont pas d'énergie. C'est incroyable. Ils vont polluer comme des fous alors que c'est les écolos allemands qui dirigent. Et c'est là où ça devient grotesque. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait un petit moment qu'ils brûlent du charbon. Donc, quand les Allemands brûlent du charbon et que le vin arrive du nord-est, Paris est plein de poussière de charbon. Vous savez, parce que ça arrive avec le vin. Ça arrive ici. Et qu'est-ce que fait Mme Hidalgo ? Elle nous fait passer en circulation alternée. Alors que c'est parce que ces corneaux brûlent du charbon dans la rue à 1000 km d'ici. Mais ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Donc, on a un monde... C'est un point sur lequel je voudrais parler une seconde. C'est que toute ma vie, j'ai travaillé, j'ai essayé de suivre les conseils de gens comme Raymond Aron, etc., qui raisonnaient de façon logique. Et aujourd'hui, depuis, j'ai l'impression, 5-10 ans, nos sociétés sont passées d'une société logique à des sociétés magiques. C'est-à-dire, les gens disent ce que vous faites est mal, ou je n'aime pas ce que vous faites. Et donc, on a une espèce de... – Donc, on ne le fait pas. Même si c'est rationnel, on ne le fait pas. – Même si on ne le fait pas. Et donc, par exemple, ils ont coupé toutes les importations de pétrole, mais ça va foutre l'Europe dans une récession inimaginable. – Oui, l'embargo, il est sur le pétrole russe. Et c'est les pauvres gens qui vont en prendre, mais plein la tête pour pas un rond. Parce que j'imagine qu'à l'avion présidentiel, il continuera à voler. Mais par contre, le gars, il ne pourra plus prendre sa voiture pour aller voir sa mère qui a Alzheimer à 50 km de là, parce que c'est trop cher. Donc, il y a une espèce de désir de dire, bon, on va les dire du mal. On va les dire, on va arrêter tout le commerce avec les Russes. Je veux bien. Mais ça a un prix énorme. Et donc, vous voyez que la Chine, le Brésil, l'Inde, ils sont en train de dire, si ça ne vous fait rien, les gars, nous, on va continuer à converser avec les Russes. Donc, vous avez une espèce de séparation du monde entre le monde des Wok, nous, et le monde des gens qui gouvernent leur pays à peu près comparablement pour l'intérêt de leur pays. – Et c'est intéressant parce que l'Occident, s'étant pris le centre du monde, le centre rationnel du monde pendant des siècles, c'est dit, mais nous, on sait ce qu'il faut pour vous tous. – Ça, c'est, vous savez, le camp mondial mondial. – C'est du colonialisme, c'est du colonialisme, vous savez, je vous souviens que le colonialisme dans les années 1890 avec Jules Ferry, etc., il fallait aller apprendre à ces pauvres gens comment ils devaient vivre. C'était la... – Oui, c'était les lumières. – C'était les lumières, il fallait l'emporter les lumières, mais nous sommes encore porteurs de lumières. – C'est ça, oui. – Et les autres, ils ont du mal à nous croire. – On reprend ça et toujours en lumière avec Charles Gabb tout de suite après ceci. – Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Nous vous ouvrons en l'intenne, bien sûr, à partir de 13h30. – Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – Alors avec Charles Gabb, tableau géopolitique, tableau géostratégique qui est tableau géofinancier passionnant sur le monde. Alors, vous, ce que vous êtes en train d'esquisser, ce que vous dites, en tout cas, votre opinion, c'est qu'on va vers une division du monde qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant, mais entre, je dirais, le dollar et les pays, l'euro, enfin les pays qui suivent ça, en gros l'Occident, et puis tous les autres. – C'est pas tellement tous les autres, c'est la Chine. – C'est vraiment principalement la Chine. – La Chine a compris lors de la crise 2008-2009 qu'on faisait n'importe quoi avec les René. – Les subprimes. – Les subprimes. – Et donc, ils ont dit, bon, il faut qu'on mette au point un système monétaire alternatif. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le clash des empires », « Clash of empires », en anglais, que les gens peuvent le trouver sur Amazon, je pense. – Les « Clash of empires ». – « Clash of empires », pour expliquer qu'un empire ne se fait jamais avec la monnaie de quelqu'un d'autre. Il faut que vous puissiez payer les matières premières dans votre monnaie de façon pour les transformer de façon profitable. Je reviens à mon idée de l'énergie, c'est de l'économie. Et donc, ils ont installé une nouvelle banque centrale, ils ont réinstallé un nouveau FMI, un nouvel World Bank, un marché à terme sur le pétrole en yuan à Shanghai. Donc, les États-Unis ne savent plus qui achète et vend du pétrole puisque c'est en yuan, parce que quand c'était en dollars, ils avaient l'information. Et en plus, si vous avez trop de yuan parce que vous avez vendu trop de pétrole à la Chine, mettons-la à vous, la Chine est prête à vous payer une partie de ce pétrole en or. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent. Ils ont accumulé de l'or aussi. Ils ont accumulé de l'or comme des malades. Les fonderies en Suisse travaillent pour la Chine depuis 5 ans à temps complet. Ils achètent l'or dans le monde entier, ils le font fondre, ils le renvoient, ils l'envoient le barbon. Donc, vous vous retrouvez dans un monde aujourd'hui où la Chine est en train d'essayer de mettre au point un système monétaire alternatif. Et donc, vous aurez d'un côté un système de fiat-monnaie, c'est-à-dire de monnaie fondée sur la bonne volonté des États. Or, on sait que nos États ne peuvent pas payer leurs dettes. Et de l'autre côté, une monnaie qui sera fondée sur quelque chose de beaucoup plus sûr que, par exemple, un adossement à l'or. Et donc, ça veut dire qu'on va vers la cession du monde en deux. Et si on va vers la cession du monde en deux, il ne peut pas y avoir de transactions financières libres entre ces deux parties. C'est-à-dire qu'on va vers des contrôles d'échange, on va vers des contrôles des prix, on va vers des contrôles des capitaux, on va vers des contrôles des gens, etc. Il y aura d'un côté le monde chinois et de l'autre côté notre monde. – Et si j'ai bien compris, les Russes seraient partis du monde chinois, là ? – Ah ben, maintenant, complètement. Et en plus, la Chine a, de façon officielle, dit la semaine dernière par Xi, que les Russes étaient leurs alliés et que, bon, il ne fallait pas... Parce que toute cette histoire ukrainienne, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais c'était quand même très facile à arrêter. Il aurait suffi que le président ukrainien annonce Urbi et Torbi qu'en aucun cas ils ne rentreraient dans l'OTAN. C'était la seule chose qu'on demandait. C'est la seule chose que demandaient les Russes. – Oui, enfin, ils voulaient un peu du Donbass et de Odessa. – Non, non, ils voulaient aussi qu'on reconnaisse la Crimée. – C'est ça, oui. – La Crimée, qui n'avait jamais été d'ailleurs ukrainienne. – Mais enfin, je veux dire qu'on voit le désastre que ça a amené. Il aurait peut-être fallu inciter ce gars à dire, en réalité, les Américains l'ont poussé à la guerre. Donc, comme je crois que c'était... Qui disait ça ? C'était Montesquieu, je crois qu'il disait qu'il faut toujours condamner celui qui fait la guerre, mais il faut encore plus condamner celui qui rend la guerre inévitable. – Eh oui, c'est clair. Enfin, là, il s'est passé... Je pense qu'il y aurait eu qu'il y a quelqu'un d'autre que Biden, peut-être ça serait passé autrement. Ils auraient dit autrement. – Il aurait dit autrement. Ce serait certain. Mais d'ailleurs, il aurait probablement calme l'Ukrainien. – Mais quand vous dites, alors, par exemple, on sait que l'Arabie Saoudite achète aujourd'hui, pardon, vend du pétrole à la Chine en yuan. – Elle l'a proposé. Elle l'a proposé. – Ah oui. Mais l'Arabie Saoudite l'a proposé. – L'Arabie Saoudite, tiens, on va peut-être acheter du pétrole en yuan. Et puis immédiatement, la diplomatie américaine s'est mise en route. Le président des États-Unis va faire un tour en Arabie Saoudite pour lui expliquer de quelle couleur est l'argent. Il est vert et pas rouge, etc. Donc, je ne sais pas si ça a encore lieu. Mais en tout cas, je sais que l'Inde achète son pétrole en roupie. – L'Inde achète son pétrole en roupie. – Ce qui est iné... Comme la contrainte pétrolière sur le commerce international indien a été énorme parce qu'ils sont de gros importateurs. – C'est sûr. – Eh bien, payer dans votre monnaie, c'est... – Et il revend à l'Europe avec commission. – Avec profit, j'espère. J'espère avec profit. Donc, oui, on a... Ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que l'ordre américain, qui a commencé en 1945, est en train de s'écrouler partout. Et là, je voudrais faire une petite remarque un petit peu anecdotique, mais qui va peut-être intéresser vos auditeurs. C'est que vous vous endormez en 1788. Vous vous réveillez en 1820. Vous ne comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui est possible. – C'est clair, oui. – Vous vous endormez en 1889, vous vous réveillez en 1920. Vous ne comprenez rien. Le monde a changé. Et vous vous endormez en 1989 et vous vous réveillez en 2020, vous ne comprenez rien. Il n'y a plus d'Union soviétique. La Chine est le premier pays du monde, etc. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que la durée de vie des institutions humaines, c'est à peu près 70 ans. Et puis ensuite, elles disparaissent parce qu'elles sont venues trop lourdes etc. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une période réellement révolutionnaire où les institutions des choses comme l'Europe, etc. peuvent tout à fait disparaître. – La fin des empires, enfin de certains empires. – Oui, c'est ça. Ça correspond à la fin des empires. Donc, on est dans cette période-là. Et donc, on va changer de monnaie, on va changer de... Dans mon métier qui est celui de conseiller des gens qui ont trop d'argent pour leurs biens, je leur dis toujours, vous pouvez acheter deux choses. Vous pouvez dans les marchés seulement deux, vous pouvez acheter un contrat, c'est-à-dire une obligation de l'État français, c'est un contrat que vous passez avec l'État français qui vous remboursera en euros, etc. Vous pouvez acheter une part de propriété, c'est-à-dire une action à l'équipe, comme je dis toujours en rigolant. – Eh bien, acheter des contrats dans le monde dont les institutions vont s'écrouler, c'est une imbécilité. Vous ne devez acheter que des parts de propriété. – Vous voulez dire des actions de tel ou de tel ou de tel ? – Vous avez 20 ans en 1920, vous avez survécu en Allemagne, vous avez survécu à la Seconde Guerre mondiale, vous voulez faire votre retraite. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez de l'immobilier, il est bombe, il ne reste plus rien. Vous achetez de la monnaie, elle disparaît deux fois, enfin des obligations. – Vous parlez de la première guerre mondiale. – Première première mondiale, après la première guerre mondiale. Vous achetez, je ne sais pas, de l'or, vous vous retrouvez dans un camp de contrat de transition parce que c'est interdit. Vous achetez IG Farben, Deutsche Bank et Mercedes et vous prenez votre retraite 40 ans après, tranquillement. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que le capitalisme est si merveilleux qui vous permet de vous placer dans le temps et que les gens dans les affaires sont en général assez habiles à naviguer ce genre de période, beaucoup plus que vous. Donc ce que vous devez faire, c'est prendre le risque de la volatilité. Mais je sais que tous les gens qui ont aujourd'hui des retraites en France, comme 70% des retraites, c'est des obligations de l'État français, eh bien ça ne va rien valoir. Et ça n'a rien à voir avec les 60 ans, avec 65 ans. – Et surtout les gens qui ont des petites retraites et qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. – Eh bien ils vont être mangés. – Je ne sais pas à quelle source, mais ils vont être mangés. Mais c'est ça qu'il y a de horrible. C'est qu'à la place de protéger ces gens-là, on accélère leur appauvrissement par l'intermédiaire de l'inflation. – Oui, oui. On a l'impression vraiment qu'on vit, enfin vous allez dire que ce n'est pas nouveau, mais il y a vraiment les deux mondes. Je veux dire, la noblesse et le tiers État. – Ah mais c'est exactement ça. Moi j'ai l'impression que la noblesse, comme vous la décrivez, ces gens-là, ils ont décidé que finalement il fallait rattacher les paysans à la glèbe. Il fallait les empêcher de bouger. Il fallait les empêcher de bouger, ils empêchaient de prendre l'avion parce qu'après ça il y a trop de monde au Parthénon qu'on va les hésiter. – Ils nous gênent. – C'est que nous gênent. – C'est que nous gênent, exactement. Et je crois que c'est ce qu'on a vu dans les élections beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté contre Macron parce qu'ils se prenaient vraiment pour un marqué Louis XV. – Ça, ça a été la réaction effectivement des gueux. Enfin des gueux, je veux dire, de ceux que l'on prend pour des gueux qui ne soient pas plus bêtes qu'autre chose. – C'est évident. On se retrouve tout de suite après ceci avec les auditeurs du Sud Radio et Charles Gave. – Ici Sud Radio, les Français parlent au français. – Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – Jusqu'à 14h, nous sommes avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés et Économistes. Et tout de suite, la parole est à vous, les auditeurs. Et on reçoit tout de suite, vous avez composé Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. – Bonjour Chantal. – Bonjour André. Alors écoutez, je suis mais alors enchantée. je n'ai pas de nom que je puisse échanger avec M. Charles Gave. – Eh bien vous voyez, tout arrive. – Je le suis sur l'Institut des Libertés avec sa fille. C'est toujours très intéressant. Là il a fait, je dis vraiment à vos auditeurs d'écouter, bon ça dure trois heures l'échange avec Olivier Delamarche. – Oui. – Et vraiment je voudrais le remercier parce que il nous… – J'étais vanné. – Vraiment il nous… – Il nous oriente, il nous aiguille, il nous explique parce que l'économie c'est quand même pas évident. Alors je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait. – Eh bien voilà, c'est fait. – Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, pour moi la guerre en Ukraine, enfin les Etats-Unis je pense qu'il leur fallait un conflit parce que vu qu'ils sont en crise économique, à un moment donné il faut chercher de l'argent ailleurs. Mais moi selon laquelle je voulais interroger M. Gave, M. Macron avant le plaisir entre les deux tours donc sur le tarmac a dit nous allons être en économie de guerre. – Ben oui. – Alors là j'ai vu qu'en Espagne ils ont fait passer une loi, en tout cas le gouvernement espagnol est ok pour donc tout saisir, l'épargne, pouvoir réquisitionner le privé, le public, les gens et l'épargne en cas de crise financière, de guerre. Et donc quelle petite phrase de Macron de dire qu'en rentrant en économie de guerre je pense qu'il nous prépare à la même chose. Donc messieurs et mesdames les épargnants je pense qu'il est temps de prendre la poudre d'escampette mais j'aurais voulu avoir la vie de M. Gave. – Je vois très bien Chantal alors Charles Gave il fait ce que on prend la poudre d'escampette où ça va jouer comme ça. – À la base de notre civilisation enfin de nos systèmes politiques en particulier depuis Locke à la fin du 17ème qui était un philosophe anglais c'était l'une des bases importantes c'était le droit de propriété parce qu'à partir du moment où vous avez une propriété que vous êtes riche vous avez ce que les américains appellent avec énormément d'élégance le « fuck you money » c'est-à-dire si quelqu'un vous embête vous lui dites j'en ai rien à foutre de ce que tu fais moi je me retire dans mes terres et puis je suis tranquille et la seule façon de rendre les gens esclaves c'est de leur enlever leur propriété donc il faut bien que vous vous rendiez compte que ça fait des années qu'on ronge le droit de propriété partout petit à petit je conseille un certain nombre de grandes institutions financières en France je leur disais d'acheter des obligations chinoises il y a 4-5 ans elles sont montées alors que toutes les obligations ont baissé et ils m'ont dit je n'ai pas le droit c'est-à-dire que le gouvernement s'est arrogé le droit de dire ce que les sociétés d'épargne doivent faire avec leur argent il s'agit d'un vol de la propriété de ces gens-là et on va les mettre et donc les types vont se retrouver obligés d'acheter des obligations françaises qui ne vaudront rien etc donc le vrai problème que l'on a aujourd'hui c'est que ce côté sacro-cinqué dans la constitution française et dans le préambule le droit de propriété sur lequel il ne peut pas y avoir de liberté individuelle s'il n'y a pas de propriété individuelle mais on est en train de l'attaquer et la meilleure façon de l'attaquer c'est une guerre parce qu'à ce moment-là vous dites vous êtes un salaud parce que vous ne voulez pas défendre le pays et ce que dit Chantal par rapport à la phrase d'Emmanuel Macron sur l'économie guerre et ce qui se passe en Espagne c'est exactement ça c'est-à-dire qu'ils vont nous coller dans une guerre pour pouvoir mieux nous piller c'est ce qui me fait peur c'est que je sens chez eux d'abord ils n'ont aucune culture historique ils n'ont aucune culture philosophique ils n'ont aucune culture scientifique on parlait des princes qui nous gouvernent des princes qui nous gouvernent et autrefois qu'on le veuille ou non si vous voulez quand De Gaulle était là les gars qui étaient dans les postes techniques c'était des corps des mines donc ils savaient faire une règle 2-3 maintenant c'est des inspecteurs des finances et des gars qui ont fait Sciences Po et ils ne savent pas faire une règle 2-3 donc ce que j'essaye de dire c'est que nous avons une élite aujourd'hui qui est d'une pauvreté intellectuelle oui terrible j'ai appelé ça l'ineptocratie on est en pleine ineptocratie alors justement on va avoir des auditeurs je pense qu'il y a des auditeurs qui nous attendent Joseph oui alors le prochain auditeur qui va nous appeler on vous rappelle bien évidemment vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et c'est Pierre qui nous appelle bonjour Pierre Pierre bonjour on vous écoute bonjour André bonjour Charles Charles Gaze bravo pour ce que vous faites je vous suis depuis longtemps et vous n'êtes pas le seul allez-y Pierre alors avant de démarrer vous ferez mes amitiés à votre fille que je le suis également j'aime beaucoup les sujets des libertés et puis une caresse au DAF très bien le DAF c'est le clébard il est sympathique comme tout je suis un ancien maître chien moi je connais tout ça alors Pierre sincèrement ça fait peur parce que parce que le matin c'est dur de se lever d'avoir encore la motivation heureusement que la valeur travaille manible mais en fait on sait ce qui se passe on sait ce qui va arriver quand on vous écoute et franchement notre seul défaut c'est de ne pas être probablement pour prendre l'économie française en main il n'en veut pas il n'en veut pas ouais je sais bien je sais bien c'est difficile de naviguer avec un paquebot qui est déjà coulé en fait moi la question c'est vrai ça la question monsieur Gave c'est de se dire on sait où ça va on sait que ça va s'écouler et en fait ma question moi je pense qu'il faut que ça soit rapide plus ça va être long plus le peuple français les classes moyennes et tout le monde va souffrir je voudrais savoir ce que vous en pensez moi j'espère que ce sera très très court vous savez c'est ce que disent les allemands qui ont l'habitude qui ont le sens de l'humour comme chacun sait ils ont une phrase que j'aime beaucoup ils disent il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin sans fin oui je crois donc je suis d'accord vers l'occurrence à votre avis là personne ne peut prévoir l'avenir si on pouvait prévoir l'avenir le socialisme marcherait on sait tous qu'il ne marche pas mais ce que je vais essayer de vous dire c'est ça c'est on rentre dans une période qui va être très difficile et Oscar Wilde quand il a été interrogé dans son procès comment il avait fait faillite il a dit très lentement au début et très vite à la fin et c'est ce que j'espère c'est à dire cette espèce de lente dégradation ce lent étouffement dont on souffre tous la seule chose qu'on doit faire c'est de se débarrasser de cette classe cette classe dirigeante dirigeante il faut changer il faut changer de dirigeant il faut changer d'élite il faut une élite mais il faut changer d'élite celle-là n'est pas une élite c'est devenu une noblesse à la place d'être une élite donc j'espère que ça va se passer vite mais je ne sais pas parce que personne ne peut le savoir mais par contre il faut en tout cas ce que j'ai dit aux gens c'est qu'il faut peut-être essayer de tisser plus de liens locaux autour de soi de façon à ce qu'on puisse s'entraider revenir au localisme revenir au localisme pour qu'on puisse s'aider les uns les autres vite c'est à dire que moi quand j'étais en jeune j'avais une famille suisse dont j'étais assez proche qui était une de ces grandes familles suisses historiques bourgeois de balle depuis le 12ème siècle etc et je me suis rendu compte d'un truc très curieux en Suisse c'est qu'autour de ces grandes familles il y avait toute une série de ce que les romains appelaient l'agence c'est à dire des gens qui dans le fond ne dépendaient pas de la famille mais quand ils avaient un problème se tournaient vers ce chef naturellement qui était le chef de l'agence et donc essayer de recréer une espèce une communauté entrée quelque part village région ville famille et famille aussi donc je n'ai pas de réponse à votre question mais je sais qu'en tout cas les solidarités proches doivent revenir comme les solidarités étatiques vont risque de se péter il faut retourner aux solidarités proches toujours penser globalement agir localement comme disait René Dubos mais voilà c'est tout à fait vrai Joseph merci beaucoup Pierre qui nous appelait de l'un vous rappelez vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300 comme l'a fait César qui nous appelle de Bayonne bonjour César bonjour César bonjour à tous alors bonjour Emmanuel bonjour André Bercoff et bonjour Charles Gave et tous les autres et je ne vous en veux pas d'être de Bayonne parce que moi je suis moi je suis biariste vous savez il est biariste il est biariste non biariste pour le rugby on parle de choses sérieuses ah oui d'accord d'accord parce que je ne vous ai jamais eu sur biariste c'est pour ça alors juste pour dire André Bercoff vraiment votre jingle il est super drôle je voulais vous dire qu'est-ce qu'on rigole avec vous c'est vraiment super sympa et merci d'apporter autant de rire voilà c'est juste pour dire ça merci parce que le rire c'est très bon pour l'esprit donc voilà très très indispensable et alors juste pour dire je suis très content donc de parler à Charles Gave moi j'ai juste je voudrais juste lui dire un petit conseil je voudrais enfin il en fait ce qu'il veut mais c'est juste pour le dire parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait donc monsieur Charles Gave j'aimerais juste vous dire vous des gens comme vous comme Philippe Murer comme Olivier Delamarche et des gens comme ça moi vous savez j'ai pas eu mon bac mais avec le temps je me suis intéressé à l'économie et j'aimerais que vous en faites ce que vous voulez mais je pense que vous pouvez le faire j'aimerais que vous donniez des cours aux gens pour éduquer les esprits pour qu'ils puissent mieux réfléchir parce que vous êtes quelqu'un de brillant et ce serait formidable que vous fassiez des cours gratuits dans lesquels les gens puissent mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la monnaie quels sont les avantages de ceci et cela avec vos avis voilà je voulais juste vous dire ça avant de poser ma question mais je pense que vous seriez utile j'aimerais tellement j'essaye de faire ça un petit peu avec ma fille c'est presque des cours j'ai vu mais je voulais vous le dire voilà c'est ça posez votre question parce que nous avons beaucoup d'éditeurs alors c'est pour ça alors ma question elle est toute simple c'est mathématiquement je ne comprends pas c'est par rapport à la dette je ne comprends pas comment des pays qui payent des impôts comment est-il possible que des pays qui payent des impôts donc qui donnent des sous de leur poche pour des réserves monétaires se retrouvent avec des pays endettés moi c'est ça que je ne comprends pas une entreprise qui fait des réserves elle n'est pas endettée une personne qui fait des réserves pour elle-même elle n'est pas endettée mais des gens qui payent des impôts pour un pays avec des réserves monétaires on se retrouve endettés donc où va l'argent comme vous dites Charles Gave souvent où va l'argent je ne comprends pas et j'aimerais que vous répondiez à cette question alors Charles Gave alors c'est une question un petit peu technique mais vous pouvez payer des impôts dans un pays et ce pays avoir ce qu'on appelle un déficit extérieur c'est-à-dire qu'il achète à l'extérieur plus qu'il ne vend à l'extérieur et donc automatiquement ce déficit extérieur va être financé par des rentrées de capitaux les étrangers vont mettre de l'argent chez nous ils vont acheter de l'immobilier à Paris et comme ça ça ira très bien et donc on peut se retrouver endettés alors même qu'on a une économie qui prospère mais là je voudrais rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que l'avantage énorme que nous avions en France en Angleterre aux Etats-Unis etc. c'est que nous avions la sécurité juridique la sécurité juridique c'est-à-dire que si vous étiez un oligarque russe que vous achetiez un club de football il était à vous et on n'allait pas vous le piquer et donc là ils ont dit aux oligarques russes c'est à nous fini vous comportez mal donc allez vous faire voir donc allez vous faire voir c'est-à-dire que le seul avantage qu'avait l'Occident vis-à-vis du reste du monde c'est que quand vous achetiez un appartement à Paris il était à vous tandis que maintenant on vous le pique c'est-à-dire le gars va se dire je ne vais plus acheter c'est-à-dire qu'on ne pourra plus avoir de déficit extérieur vous voulez à la confiance casse et donc c'est terminé vous vous acheteriez un appartement si vous étiez oligarque russe qu'à Paris c'est clair ben non et donc vous allez mettre votre argent où ? vous voulez dire qu'avant même s'il y avait guerre même s'il y avait conflit c'était à vous c'était à vous et il y avait ce qu'on appelait un endroit anglais le due process c'est-à-dire pour vous le piquer il fallait il fallait 10 ans de procès quand on a et maintenant c'est fini c'est-à-dire qu'on va être obligé maintenant ce qu'on faisait c'est qu'on leur vendait nos actifs notre immobilier hors de prix et on achetait leurs produits sous-cotés et donc ça marchait très bien pour nous mais maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va devoir acheter leurs produits à leur vrai prix et qu'ils ne vont plus acheter nos produits sous-cotés donc on va avoir une baisse du niveau de vie phénoménale c'est clair Restez avec nous sur Sud Radio on est avec Charles Gave économiste et on parle de la crise monétaire et notamment en Europe n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 on retrouvera juste après une courte pause Cédric de Béziers qui nous a appelé vous êtes sur Sud Radio Ici Sud Radio Les Français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercoff dans tous ses états On est ensemble jusqu'à 14h Charles Gave est avec nous et Cédric de Béziers a composé au 0826 300 300 Bonjour Cédric Oui bonjour Cédric Bonjour à tous Monsieur Bercoff Bonjour Monsieur Chagas En fait j'aurais voulu avoir une réponse à mes questions parce qu'en fait je me pose beaucoup de questions aujourd'hui et je crois qu'il y a beaucoup plus de spéculation sur l'économie française aujourd'hui qu'il y a d'importations ou il y a eu d'importations qui viennent de Russie ou d'Ukraine Sur les 6 derniers mois on a eu une augmentation sur le bioéthanol de plus de 30 centimes d'accord donc là je pense que ça ne vient pas d'Ukraine puisque ça arrive de France c'est un produit 100% français c'est du jambon de montagne qui est passé à 1 euro de plus ces derniers temps et tout comme ça augmente au fur et à mesure donc à un moment donné je crois qu'en fait sous le biais de cette soi-disant guerre qui existe et qui est complètement réelle moi j'ai travaillé dans les produits chimiques et dans le bio dans le carburant notamment et on sait qu'on a 0,5% d'importations russes de produits pétroliers tout le reste nous vient du Venezuela ou d'Arabie Saoudite et d'autres pays pourquoi en fait on joue là-dessus si ce n'est peut-être pour renflouer en fait les caisses de l'Etat qui souhaitaient déjà depuis très longtemps que le carburant passe à plus de 2 euros voilà ma question et j'aimerais savoir si en fait ils pouvaient nous y répondre parce que je pense qu'en fait on nous prend pour des imbéciles et sous le biais de quoi qu'il en coûte sur le côté mondial en fait les Etats récupèrent l'argent par le biais du carburant puisqu'en fait il y a des taxes et que ce soit en Espagne que ce soit au Portugal ou n'importe où en fait tout devenait à peu près égal comme si qu'en fait il fallait rembourser le coronavirus par le biais de ce carburant oui on a bien compris Cédric en fait ce soir on improvise non ce soir on spécule c'est à dire des produits qui sont d'ici qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine placez-vous dans la position du gars qui vend ses produits en France très bien il ne va pas l'augmenter pour les français soit mais s'il y a un étranger qui arrive et qui lui en a absolument besoin et qui est prêt à payer deux fois plus le prix va monter il se trouve que dans un certain nombre de nombreux produits vous avez ce qu'on appelle des prix mondiaux c'est à dire c'est pas en France même si c'est la France qui est le principal producteur par exemple la France est un gros producteur de blé mais vous vendez sur le marché international le prix au prix mondial qui incorpore le prix américain le prix ukrainien le prix russe etc donc vous pouvez dire vous savez ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer on va interdire à la France d'exporter son blé mais de quel droit punissez-vous un pauvre paysan français qui depuis des années avait un blé qui était bas pour une fois que ça monte une fois qu'il va gagner sa vie on va lui piquer et puis on sait très bien comment ça marche de bloquer les prix vous bloquez les prix et ensuite vous vous retrouvez deux ans après avec des camps de concentration partout parce que ça ne marche jamais ça n'a jamais marché nulle part la seule chose qui marche c'est des prix libres oui mais ce que dit César Cédric pardon on pourrait peut-être arrêter d'augmenter les impôts sur le par exemple il y a la TVA il y a la TVA qui est en pourcentage on pourrait peut-être mettre un impôt en prix fixe mais en réalité ce qu'il faut faire en France c'est qu'on a aujourd'hui un système fiscal qui est incompréhensible moi qui ne suis pas plus bête qu'un autre je fais faire ma déclaration d'impôt qui n'est pas très compliquée par un spécialiste ça me coûte la peau des fesses parce que c'est incompréhensible quand j'étais à Hong Kong ma déclaration d'impôt c'était une carte postale vous avez gagné combien cette année vous nous envoyez 17% merci beaucoup c'était que ça c'était que ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des trucs dans tous les sens personne n'y comprend rien donc la vraie question que vous devriez vous poser c'est aujourd'hui l'état français prélève à peu près 62% de la richesse française et rien ne marche pour en faire quoi ? voilà rien ne marche la police ne marche pas la justice ne marche pas l'armée ne marche pas l'armée a deux jours de munitions aujourd'hui il ne vaut mieux pas qu'on s'attaquait pas vraiment deux jours de munitions deux jours de munitions c'est absolument effrayant et donc rien ne marche l'éducation c'est un désastre donc vous vous dites il faudrait faire un audit des dépenses de l'état un type comme Charles Pratt que vous avez reçu nous explique il y a 53 milliards de fraude je ne sais pas si j'étais au gouvernement je m'intéresserais à ce bouquin en lui disant à Charles Pratt je le ferais venir et je lui disais expliquez-moi comment je peux économiser 53 milliards sur des crapules or ça ne s'est pas produire tout le monde s'est débrouillé pour qu'il ne puisse pas se présenter aux élections en même temps c'est très bien le pauvre garçon mais ce que je veux dire par là c'est que le problème ce n'est pas les impôts tout le monde est d'accord le problème c'est l'utilisation des impôts il faut que fait-on de notre argent que fait-on dans la base de la démocratie c'est le contrôle des impôts par la classe par le parlement c'est la déclaration des droits de l'homme absolument et donc encore une fois il ne faut pas regarder le symptôme il faut regarder la cause la cause c'est qu'est-ce qu'ils font de notre pognon bonne question effectivement Joseph et on continue à parler au 0826 300 300 avec nos auditeurs de Sud Radio et c'est Guy de Pontocombeau qui nous a appelé bonjour Guy bonjour Guy bonjour bonjour à vos invités bonjour à toute l'équipe Sud Radio alors que j'ai bien entendu mais j'ai pris l'émission en cours concernant l'immobilier je me suis peut-être fait une fausse idée ou j'avais peut-être des certitudes mais je pensais que les suzerains qui nous gouvernent avaient intérêt à ce que nous on s'endette au maximum et qu'on devienne propriétaire d'un maximum de choses pour avoir les pieds et poings liés de façon à ce que nous puissions plus descendre dans la rue pour quoi que ce soit c'est vrai parce qu'il faut rembourser le prêt parce qu'il faut rembourser et c'est ce qui fait que les gens ne bougent pas et que les gilets jaunes ça a été un feu de paille pratiquement parce que les gens ne bougeront plus maintenant je pense c'est pas faux ce que vous dites il ne faut pas oublier que par exemple dans la vieille tradition juive bien avant le Christ et tout il y avait je crois ce qui s'appelait le Jubilé tous les 70 ans on annulait toutes les dettes parce que quelque part un homme qui est endetté n'est pas libre et donc moi personnellement j'ai refusé d'avoir des dettes jusqu'à 40-45 ans j'en ai d'ailleurs très peu parce que dès que j'ai des dettes je suis très mal à l'aise d'abord j'en suis un coup de téléphone de ma banque je me mets à transpirer c'est parce que nous faisons partie de l'ancienne génération non c'est que simplement peut-être les gens n'ont pas compris comment ils devenaient esclaves et on devient esclave par la dette donc je connais peu de gens qui se sont enrichis en s'endettant oui mais en même temps comment vous voulez faire parce que vous dites ça Charles Gave vous avez réussi peut-être justement à éviter ça mais vous savez les gens qui ont envie d'un appartement d'une maison etc mais ils n'ont pas les moyens de la payer donc ils vont s'endetter donc on revient à la propriété vous dites d'un côté écoutez il faut être propriétaire c'est une bonne chose et c'est vrai et d'un côté bon mais j'ai pas les moyens moi d'acheter dans ce moment là il faut louer louer par exemple moi quand j'ai décidé de partir pour Londres en 81 parce que je voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes avec ma femme on avait trois enfants on est partis on avait pas un rond mais j'avais pas un sous-de-dette j'avais rien acheté donc j'ai rendu les clients de mon appartement ou que je louais j'ai dit merci beaucoup et le 14 septembre j'étais à Londres mes enfants inscrits au lycée donc la dette c'est une façon de réduire votre liberté imaginez que vous trouviez un boulot je sais pas où à Avignon et puis vous le perdez vous en trouvez un autre à Toulouse si vous l'achetez à Avignon vous êtes coincé ouais il faut pouvoir vendre on va pouvoir le vendre ça va coûter la peau des fesses le gouvernement va prendre 10% l'aller et 10% au retour en fait c'est toujours pareil liberté et sécurité quelquefois il faut choisir et celui qui choisit la sécurité il n'aura ni la sécurité ni la liberté Benjamin Franklin c'est d'accord juste une question avant de partir que pensez-vous de tous ces aigres fins qui nous gouvernent et qui veulent et qui apprennent à gérer leur dette oui mais encore une fois c'est pas perdu pour tout le monde vous savez il y a quelque chose en France qui marche très très bien qui s'appelle le capitalisme de connivence c'est à dire que si vous êtes copain avec un gars qui a fait l'ENA et je ne sais pas il va vous passer des contrats qui sont payés avec de l'argent emprunté le pays s'appauvrira mais lui il gagnera donc ce que j'essaie de dire c'est que trois possibilités aujourd'hui quand on analyse la France la première c'est que nous soyons gouvernés par des imbéciles ce qui est possible à certains nombres envisageables envisageables c'est une hypothèse qui peut être retenue la deuxième qui est aussi très importante c'est qu'ils aient un agenda caché qu'on ne comprenne pas vous voyez ceux qui vous parlent de Davos et tous ces trucs là bon je ne sais pas s'il y en a un j'y crois pas on est un traité de complotiste attention je dis qu'il y a peut-être un horrible complot moi je ne suis pas capable de juger et la troisième c'est que ce soit tout simplement des crapules et qu'ils nous volent si vous avez une quatrième idée faites-le moi savoir j'en connais pas d'autres moi oui en tout cas le capitalisme de collivance on sait qu'il existe pas seulement en France mais ailleurs et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de gens continuent à s'enrichir bien sûr bien sûr en volant les autres ce qui n'est pas normal est-ce qu'on peut avoir une de Augustin ? alors on n'a pas on n'a pas d'auditeur on n'a plus d'auditeur mais par contre sur le Facebook Live ça réagit énormément André évidemment il y a par exemple Neige qui se dit le problème c'est que l'argent n'est pas redistribué où va-t-il ? c'est vrai qu'il y a énormément de commentaires sur le Facebook Live de Sud Radio et les gens se demandent c'est le problème de la redistribution aussi ils se posent beaucoup cette question ils ne comprennent pas vraiment où va leur argent ça ils ont bien raison moi non plus d'ailleurs et où va l'argent ? vous savez je vais peut-être terminer alors avec une astuce d'un homme que j'ai eu beaucoup qui s'appelait Milton Friedman il disait vous avez 4 façons de dépenser de l'argent vous avez de l'argent que vous avez gagné vous-même et que vous dépensez pour vous à ce moment-là il est en général bien dépensé absolument c'est votre argent et vous le dépensez l'argent que vous avez gagné vous-même et que vous dépensez pour quelqu'un d'autre en général la personne pour laquelle vous le dépensez je ne sais pas si j'achète une Ferrari à ma femme par exemple elle ne va peut-être pas être enthousiasmée vous voyez ce n'était pas la première chose auquel je l'aurais pensé moi ça m'amuse la Ferrari mais peut-être pas elle vous voyez ce que je veux dire et puis vous avez de l'argent que quelqu'un d'autre a gagné par exemple votre grand-père et que vous dépensez vous l'héritage bon ben il ne sera dépensé peut-être pas au mieux des intérêts de tout le monde et puis de l'argent que personne n'a gagné et qui est dépensé pour quelqu'un d'autre qui a été piqué à une troisième personne c'est-à-dire l'État ça c'est n'importe quoi parce que les gars ils dépensent pour être réélus ils ne dépensent pas pour faire le bien ils dépensent pour être réélus donc c'est là où ils passent ils passent dans des activités de corruption de ces gars-là qui cherchent à être réélus point barre voilà et donc plus vous avez une société libre c'est une société où il y a la plus grosse partie de l'argent qui est gagnée et dépensée par le même oui ce qui paraît quand même je dirais d'une sagesse élémentaire mais encore faut-il la pratiquer merci beaucoup André Barcoff merci beaucoup Charles Gave on se retrouve demain évidemment dans André Barcoff dans tous ses états nous recevrons Nicolas Meillan membre des Éconoclastes sur ce sujet guerre énergétique et tout électrique une vision cette vision est-elle vouée à l'échec restez sur Sud Radio Brigitte Lahaye tout de suite est avec vous jusqu'à 16h comment rester en forme en bonne santé bien dans sa peau et dans sa vie des conseils avisés et simples à la portée de tous et nous serons avec elle sera avec professeur Michel Lejoyeux professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris 7 merci à tous